Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Et l'été approche, même si j'ai un gros pull sur le dos, l'été approche vraiment. Alors on s'est dit à la rédaction qu'on allait vous faire une petite sélection de quelques gadgets à emporter avec soi en vacances. Une sorte de petit What's in my bag, les indispensables de l'été. Allez, c'est parti. Alors dans cette petite sélection de 12 objets tech, il y en a forcément que vous avez peut-être et que vous adorez. Il y en a peut-être que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas. Il y a des classiques, il y a des trucs chers, un peu moins chers, moyen chers. Enfin bref, il y a de tout. Et je vais commencer par les grands classiques. Et le premier grand classique des vacances, c'est bien évidemment la liseuse. Alors là, sur le marché, il y en a des tonnes, il y a Kobo, bien sûr, ByFnac. Il y a les liseuses Amazon, les Kindle. Il y en a de toutes les tailles, de tous les formats. La liseuse, l'avantage, c'est que quand on part en vacances, on peut avoir un paquet de livres avec soi dans un format très compact. Je ne vais pas revenir sur tous les types de liseuses qui existent. Il y en a en couleur, il y en a en noir et blanc. Il y en a pour les BD, pour les mangas, pour les romans. Enfin bref, pour tout. Il y en a les plus pratiques que d'autres, il y en a les plus légères que d'autres. Je vous invite pour ça à suivre d'autres guides qui existent pour bien choisir sa liseuse. On en a un sur le site de Presse Citron. Je vous mets le lien dans la description. Et voilà ! Autre grand classique des vacances, l'enceinte portable et waterproof tant qu'à faire puisqu'on risque de la mettre près de l'eau, à la plage ou à la piscine. L'enceinte portable, il y en a là encore pour tous les goûts. Il y a des petits formats, des moyens formats, des grands formats. Ce que je vous recommande, c'est d'opter plutôt pour un modèle compact. Si vous passez des vacances à barouder un petit peu, si vous allez vous poser quelque part, vous pouvez opter pour une enceinte un petit peu plus volumineuse. Retenez bien que le plus important, c'est de prendre un modèle résistant à l'eau parce que souvent et de plus en plus avec les canicules qui nous frappent pendant l'été, on se rapproche des points d'eau et la chute est vite arrivée, surtout s'il y a des enfants. Quoique pas forcément que des enfants. Sur les soirées un peu arrosées, ça tombe aussi. Troisième classique des vacances, la caméra d'action. Alors, il y a eu toute une époque où GoPro dominait le marché des caméras d'action. L'avantage de la caméra d'action, c'est qu'elle est compacte. Elle ne prend donc pas beaucoup de place dans le sac. Elle peut convenir à peu près tous les usages. On peut la fixer au niveau de la tête, au niveau du torse. On peut la fixer aussi sur une perche. On peut aussi la prendre sous l'eau. On peut faire des sauts en parachute, des sauts à l'élastique. On peut faire du canyoning. Enfin bref, c'est résistant, ça va dans l'eau. La qualité d'image, elle est de plus en plus impressionnante. On a de la 4K maintenant avec des qualités de fou. Enfin bref, vous voyez bien tous les avantages de la caméra d'action pour partir en vacances. Qu'il s'agisse de vacances chill ou de vacances un peu plus aventureuses. Alors cette année, évidemment, la GoPro, c'est l'une des références absolues en la matière. Mais il y a un modèle que j'affectionne particulièrement et que j'ai déjà utilisé l'année dernière. C'est l'Asta 360 Go 3 et il y a une 3S qui vient de sortir. Et ce modèle, il est vraiment hyper pratique parce qu'il est minuscule. Il est grand à peu près comme ça. Donc ça fait quoi ? Un peu moins de 10 cm de haut. On peut le fixer sur un support de caméra qui va le transformer en caméra d'action avec un retour d'écran. Donc pour le vlog, c'est vraiment top. Mais on peut aussi le fixer sur une casquette. On peut mettre un collier aimanté où on le fixe aussi dessus. Enfin bref, on peut le mettre à plein d'endroits. Il y a aussi une perche. On peut avoir une vue drone. Donc la perche va s'élever très haut et on a une vue du dessus. Franchement, cette caméra, elle est vraiment top. C'est un vrai coup de cœur pour les vacances d'été. Et d'ailleurs pour les vacances tout court parce que ça fait aussi le taf quand on va au ski. Je continue avec les classiques mais efficaces avec la batterie externe. Là encore, il y en a des tonnes. Il y en a chez Ugreen, il y en a chez Anker, il y en a chez Belkin. Personnellement, ce que j'utilise en déplacement, c'est un modèle de Anker, la nouvelle Mac Go qui marche très bien avec un iPhone puisqu'elle permet de se fixer grâce au système MagSafe. Donc ça, c'est top. Si vous n'avez pas d'iPhone, il y a d'autres modèles. Chez Anker, il y a la Nano qui va permettre par exemple d'être transportée dans un tout petit espace parce que c'est vraiment minuscule et on peut y brancher n'importe quel smartphone en USB-C. Donc bon, je donne ces exemples-là mais il y en a beaucoup d'autres sur le marché. Ce qui est important de retenir, c'est qu'une batterie externe, c'est jamais trop. En vacances, en temps à se balader, a beaucoup utilisé aussi son téléphone. Alors qu'on est censé déconnecter mais bon. Enfin bref, c'est un indispensable et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le marché. Donc là encore, je vous invite à aller consulter notre guide sur les meilleures batteries externes. Autre indispensable des vacances d'été et qui fait aussi partie des grands classiques, les écouteurs. Alors là, vous choisissez un sans fil, avec fil. Je recommande plutôt d'opter pour des écouteurs filaires qui ont aussi une certification de résistance à l'eau. Et si vous avez l'intention d'écouter de la musique dans l'eau, sachez qu'il y a des écouteurs qui existent, des écouteurs étanches. Il y a des marques qui sont spécialisées là-dedans. Il y a un test qui arrive sur Prescitron. Donc n'hésitez pas à chercher ces modèles-là si vraiment vous voulez nager avec vos écouteurs. En revanche, si vous voulez juste les utiliser pendant les transports, si vous voulez les utiliser sur la plage ou même en rando, comme vous voulez quoi. Il y a toute une flopée d'écouteurs. On a un guide complet sur les meilleurs écouteurs disponibles sur le marché à l'heure actuelle. Pour les utilisateurs d'iPhone, je recommande évidemment les AirPods Pro qui sont en intra. Sinon, il y a les AirPods classiques. Et puis pour tout le reste de l'écosystème Apple ou pas Apple, il y a plein de marques spécialistes de l'audio qui proposent des écouteurs d'excellente qualité. Donc, encore une fois, dans la description, le guide complet des meilleurs écouteurs. Si vous êtes gamer, vous allez peut-être avoir beaucoup de mal à vous passer de votre console de jeu pendant les vacances d'été, surtout si vous partez deux ou trois semaines. Alors là, évidemment, on peut jouer sur son smartphone ou sa tablette qui sont peut-être avec vous dans la valise. Mais si vraiment vous êtes un joueur invétéré et que vous voulez emporter une console, là encore, vous avez l'embarras du choix puisqu'en 2023, il y a toute une flopée de consoles portables qui ont été annoncées. Alors, il y en a pour tous les goûts. On a bien sûr la classique Nintendo Switch qui va plaire aux fans de Nintendo et aux licences Nintendo. Il y a aussi toutes les consoles genre Steam Deck, Roguelive et Lenovo. Enfin bref, il y a plusieurs consoles qui sont sorties qui permettent de jouer à des jeux PC en console portable. Alors attention avec ces modèles parce que l'autonomie est un peu moindre par rapport à une Switch, par exemple. Et puis, il y a des petites pépites comme ça qui sortent du lot, comme la MIUI Mini Plus qui est une console qui permet de jouer à des jeux en rétro gaming. Ça, c'est plutôt pas mal. On en a fait un article sur Press Citron. Je vous invite à le lire parce que le test est vraiment hyper intéressant. C'est un test de Robin qui est un passionné de jeux vidéo et qui a adoré ce produit. Et d'ailleurs, on est plusieurs en avoir acheté une juste après. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle est hyper compacte, donc elle ne prend pas beaucoup de place dans le sac. Toujours, si vous allez en vacances près de l'eau, il y a un indispensable à avoir. C'est la fameuse housse de protection étanche pour téléphone. Alors, il y a une grande confusion autour de l'étanchéité des smartphones. Les constructeurs communiquent sur des certifications qui sont censés rendre leur téléphone étanche à l'eau et à la poussière. Mais le grand public a parfois tendance à mal comprendre cette certification. La certification d'étanchéité, ça veut dire qu'en cas de chute accidentelle dans l'eau, le téléphone peut s'en sortir sans grand problème. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut embarquer son téléphone sous l'eau et prendre des photos. Ça, il y a beaucoup d'utilisateurs qui le font, qui se sentent rassurés parce qu'il y a la certification. Or, ça peut vraiment endommager le téléphone. Alors, pourquoi ça peut l'endommager ? Parce que les tests de certification sont faits sur des téléphones qui tombent dans l'eau. Donc, la pression de l'eau est à un certain niveau. Or, quand on bouge dans l'eau avec un téléphone, la pression augmente et donc l'eau peut s'infiltrer dans le téléphone. C'est pour ça que les housses de protection de téléphone, si vous voulez prendre des photos sous l'eau avec la qualité de votre smartphone, elles sont toujours indispensables. Alors, si vous voulez photographier sous l'eau, à la plage, si vous voulez faire des photos de famille dans la piscine, eh bien, la housse est un indispensable des vacances d'été. C'est un classique, mais c'est toujours aussi efficace. Et en plus, ça permet d'utiliser le téléphone près de l'eau, puisque souvent, ces housses sont accompagnées d'une hanse qu'on va accrocher autour du cou. Alors, il paraît que les vacances, elles commencent dès le départ de la maison et donc, ça va aussi pour le trajet. Donc, si vous prenez l'avion, si vous prenez le train, il y a un accessoire, un petit gadget que je recommande à tous. C'est un Smart Tag ou un Air Tag ou ce que vous voulez Tag. Enfin bref, un petit jeton qui va permettre de géolocaliser votre valise ou vos bagages en général. Les constructeurs en vendent par 4, 5, 6. Donc, il est possible, ils prennent la forme de petits jetons, ils prennent la forme de clés, ils prennent la forme de cartes que l'on vise dans le portefeuille. Ça, c'est comme vous voulez. En tout cas, je recommande chaudement d'intégrer ce genre de petit appareil dans les bagages quand on part en vacances. Parce qu'il n'est pas rare qu'avec l'afflux de passagers, eh bien, il y a des valises qui ne se retrouvent pas du tout à l'endroit où elles devaient se trouver. Il se peut aussi que, par une faute d'inattention, on oublie un bagage dans un train ou dans un avion. Ne vous moquez pas, ça m'est arrivé et vraiment, j'ai flippé. J'ai vraiment remercié le Air Tag d'exister. Donc, le petit Air Tag, c'est un produit pas cher, mais ça permet d'éviter les soucis de transport et de passer de bonnes vacances. Et puisqu'on parle de tranquillité pendant les vacances, il y a un gadget que j'ai trouvé vraiment formidable, qui répond à une vraie problématique pendant les vacances, notamment sur la plage. Ce gadget, il s'appelle Uplock. C'est une petite mallette, une petite valisette. Enfin, il y a plusieurs formats, donc du plus petit au plus grand et avec différentes technologies intégrées. Donc, cette petite mallette, elle permet de ranger toutes ses affaires dans une sorte de coffre-fort portable. En fait, la mallette, elle dispose d'un pavé numérique qui permet de la verrouiller grâce à un code secret que vous seul êtes censé connaître, vous ou vos amis ou votre famille ou vos proches. Et comme ça, vous pouvez aller vous baigner tranquillement. Vous pouvez partir longtemps si vous le souhaitez. La valise est verrouillée et personne ne peut y accéder. Sauf en utilisant un pied de biche, bien sûr, j'imagine, mais bon. Alors, même au cas où quelqu'un tenterait de voler le bagage, il y a des modèles qui disposent d'un suivi de la localisation de la mallette, donc on peut la retrouver. Donc, cette mallette, c'est Uplock. C'est un accessoire qu'on a découvert en faisant ce guide et je trouve qu'il est vraiment sympa et qu'il répond aux vraies problématiques pendant les vacances. Alors, les deux derniers gadgets que je vais vous présenter pour finir ce guide, ils ont un usage un peu particulier, donc ils ne s'adressent pas forcément à tous les voyageurs, à toutes les conditions de voyage. En fait, je pense qu'ils s'adressent surtout aux voyageurs qui sont un peu baroudeurs, qui vont partir faire des grandes randos ou qui vont au moins passer une nuit à l'extérieur ou voir qu'ils vont faire du camping, ça marche aussi. Alors, en fait, le premier accessoire, c'est le modem 5G. Alors, ça, c'est un incontournable. Le modem 5G, il va permettre, comme son nom l'indique, d'accéder au réseau 5G. La qualité du réseau va forcément dépendre de l'opérateur que l'on choisit. Ce qui est important de savoir, c'est que les modem 5G disposent de technologies plus avancées que celles des smartphones. Parce que je vous vois venir, vous allez vous dire, je fais un partage de connexion avec mon téléphone et j'ai de la 5G partout où je veux. Alors, ça peut le faire en secours, mais déjà, ça va beaucoup manger la batterie du téléphone. C'est là que le modem 5G peut être une alternative. Et puis surtout, les antennes intégrées au modem 5G captent beaucoup mieux le signal. Le Wi-Fi qui est déployé est beaucoup plus puissant. Et donc, si on est en randonnée, si on part en bivouac, si on part passer 2, 3, 4, 5 nuits en extérieur ou au camping sans réseau Wi-Fi, il vaut mieux aussi l'avoir si on part à l'étranger. Puisque souvent à l'étranger, le téléphone avec son partage de connexion ne va pas forcément être aussi efficace, alors que les antennes du modem vont être beaucoup plus puissantes. Il y a Netgear, par exemple, qui propose de super produits du genre avec le Nighthawk M6 ou le Nighthawk M6 Pro qu'on a testé sur Prescitron. Ce sont des produits qui coûtent un petit peu cher, mais que si on utilise au cours de l'année, par exemple si vous voyagez pour le travail, sont assez pertinents sur le long terme. Et enfin, toujours pour les baroudeurs, le dernier produit que je recommande, c'est le pico-projecteur ou le petit projecteur, un petit vidéoprojecteur. Alors là, il y en a encore de toutes les sortes. Il y a des projecteurs de chez Anker, par exemple, qui prennent la forme d'une canette de soda ou il y a des plus petits formats encore que l'on peut glisser dans une poche et qui peuvent tout à fait être efficaces pour des gens qui partent en camping en tente, qui vont faire du bivouac et qui ont envie le soir de regarder un petit film ou regarder... Enfin bref, accéder à du contenu de divertissement et multimédia en voyage. Alors un pico-projecteur, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un mini-projecteur qui tient dans une poche, qui va envoyer une image. Alors ça peut varier de 40 cm à 400 cm, ça dépend de la qualité d'image qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, il y a des modèles qui sont proposés autour de 200-230 euros, qui proposent une diagonale déjà très confortable, avec une qualité d'affichage en 1080p. Donc c'est du Full HD. Alors il y en a aussi en 4K, mais ça coûte un peu plus cher. Mais en Full HD, c'est déjà génial. Donc franchement, ce petit accessoire, il est vraiment top. Si on est en déplacement, si on fait une soirée ciné comme ça, en mode camping, bivouac. Mais ça marche aussi si on est dans un Airbnb, par exemple, où là on peut le sortir et regarder un film à l'extérieur, dans le jardin, sur la terrasse, bref, dans de meilleures conditions. Franchement, c'est vraiment sympa comme petit gadget. En tout cas, moi j'adhère et tous les ans, j'en prends un petit avec moi. Et franchement, c'est pas mal. Alors voilà pour notre sélection des gadgets qu'on portait avec soi en vacances l'été. Évidemment, il y a plein d'autres gadgets qui sont tout aussi intéressants. Alors moi, j'ai donné aussi des exemples de modèles dans les différentes catégories, mais il y en a plein qui existent. Et je vous renvoie encore une fois vers nos guides. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires quels gadgets vous vous emportez avec vous en vacances et que vous considérez comme indispensables à chaque vacances. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Presse Citron. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche, vous connaissez la chanson. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était un plaisir d'animer cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501